Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine teint. Vous me très souvent poser des questions sur ce que j'utilisais pour faire mon teint, si j'avais un résultat naturel ou non en réalité parce que à la caméra vous ne voyez pas forcément, si je pouvais vous conseiller des produits pour les peaux acnéiques, pour les peaux grasses, pour les peaux mixtes, voire même pour les peaux normales. Donc aujourd'hui je vais répondre à toutes vos questions. Vous allez pouvoir voir mes produits en action parce que je vais vous faire la démo en direct de comment je fais mon teint comme ça vous allez pouvoir voir aussi la manière dont j'applique mes produits, les outils que j'utilise et c'est surtout pour ça que je vous fais cette vidéo parce qu'il y a très peu de temps j'ai découvert deux ustensiles qui sont géniaux, qui ont révolutionné l'application de mon fond de teint notamment. Je pense que vous vous doutez un petit peu de quoi je veux parler mais vraiment ça vaut vraiment le coup de les essayer. Voilà j'ai un résultat qui est couvrant parce que comme vous le savez j'ai des petits soucis de peau, j'ai des... pas forcément des imperfections tout le temps mais en tout cas j'ai des marques qui persistent parce que j'ai eu de l'acné, j'ai touché à ma peau etc donc forcément j'ai des petites marques qui persistent. Et ma routine teint me permet d'avoir un résultat presque photoshopé tout en étant naturel et c'est ça que j'aime en fait avec les outils que j'utilise, les produits que j'utilise. Donc si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte, si vous avez la peau normale vous allez pouvoir utiliser les produits que j'utilise dans cette vidéo puisqu'ils sont vraiment adaptés à ces types de peaux. Par contre si vous avez la peau sèche vous pourrez pas utiliser les produits que j'utilise parce qu'ils ne sont pas adaptés pour vous mais si ça vous intéresse de regarder quand même parce que j'utilise des ustensiles qui par contre eux peuvent correspondre à tous les types de peau et qui sont comme je vous ai dit révolutionnaires, magiques, tout ce que vous voulez. J'ai eu vraiment un trop gros coup de coeur pour ces ustensiles. Donc je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Voilà l'entendu des dégâts, comme vous pouvez le constater j'ai ni le teint ni les sourcils de fèche, j'ai uniquement mes yeux de maquillé et comme vous pouvez le voir j'ai beaucoup de rougeurs, beaucoup de restes de marques de la grosse poussée de boutons que j'ai eu il y a peu de temps qui sont complètement partis mais j'ai pas mal de rougeurs qui tentent de cicatriser tant bien que mal. Alors aujourd'hui je vais utiliser le fond de teint anti acné de chez ELF dont je vous parle très très souvent, je l'aime beaucoup. Si vous avez la peau grasse il est vraiment génial, il est très couvrant et surtout il est matifiant et il tient vraiment toute la journée. Et pour ma part j'ai la teinte boeuf. Voilà donc aujourd'hui je vais utiliser ma Beauty Blender que j'aime énormément, vous allez la voir en action. Et là elle est déjà humidifiée, c'est pour ça qu'elle a un petit peu gonflé comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous en rendrez compte à la caméra. Pour le fond de teint j'applique ça directement sur la Beauty Blender. J'en mets une petite quantité ça va me suffire et je préfère en mettre au fur et à mesure plutôt que d'en mettre trop et ne plus savoir quoi en faire sur mon visage. Alors je vais commencer par cette partie là parce que comme vous pouvez le voir c'est là où on voit le plus mes imperfections. Donc je vais tapoter, voilà. Je vais tapoter un petit peu de l'autre côté mais pas tellement parce qu'en fait c'est comme c'est un fond de teint matifiant, c'est vrai qu'il sèche très très vite. Donc comme vous pouvez le voir je tapote très très vite sur mon visage, je n'étire pas parce que sinon je perds de la couvrance et surtout j'utiliserai mal mon éponge. Donc voilà je tapote un petit peu partout et comme vous pouvez le voir ça a tout de suite couvert mon imperfection, tout en transparence. J'ai pas le grain de peau, enfin comme vous expliquez, ça me laisse pas cette peau plâtrée. Ça a pas vraiment un effet naturel. Là j'ai terminé l'application du fond de teint et je vais maintenant passer à l'application de l'anti-cerne. Et alors voilà comme vous pouvez le voir, effectivement on voit un tout petit peu en transparence mais là ça va être le travail du correcteur. Mais j'ai vraiment bien unifié ma peau et de manière très très naturelle vraiment. Mes pores ne sont pas obstrués, je n'ai pas marqué mes petites marques de sécheresse parce que comme là c'est en train de cicatriser, j'ai des petites peaux qui ne sont absolument pas mises en valeur avec le Beauty Blender. Donc c'est génial parce que si j'applique par contre ce fond de teint là avec les doigts, j'ai tout de suite mes petites marques de sécheresse qui ressortent. Donc là c'est juste parfait. Pour l'anti-cerne, je vais utiliser le BB Beauty Blender qui est trop chou je trouve et il est arrivé il y a pas longtemps chez Sephora. Je me suis beaucoup tâtée avant de le tester et pareil, une grande réussite. Et je trouve qu'effectivement avec le grand, vous pouvez quand même avec le côté pointu faire la zone qui est sous votre oeil mais c'est quand même moins précis que le petit. Donc si vraiment vous avez envie de précision et que vous pouvez vous permettre, testez le petit parce qu'il est vraiment génial. Donc là j'applique directement sur les cernes mon anti-cerne de chez Nars, c'est le Creamy Concealer, pareil dont je vous ai déjà parlé. Et j'ai la teinte Custard. C'est une teinte qui est plutôt jaune et que j'aime beaucoup. Donc là je vais pareil tapoter avec ma petite Beauty Blender. Voilà. Donc là vous pouvez le voir, déjà rien qu'au niveau de l'anti-cerne, pareil, j'ai gardé la couvrance de mon anti-cerne, j'ai gardé la luminosité qu'apporte l'anti-cerne de chez Nars. Si vous faites votre teint après avoir maquillé vos yeux, vous pouvez remarquer que c'est possible. Pourtant j'ai fait un ras de cil inférieur et je peux très bien estomper mon anti-cerne sans toucher mon maquillage parce que vraiment la petite pointe est super précise. Je vais maintenant passer à l'application de ma poudre rasée de chez ELF. C'est une poudre de finition, pareil je vous en ai déjà parlé, c'est un produit que je valide à 100%, qui est hyper matifiant. La poudre est très très fine, elle ne vous blanchit pas sur les photos et surtout elle a vraiment une matité durable, elle est excellente et je la préfère même à la poudre HD de chez Makeup Forever. Donc c'est pour vous dire, ça ça coûte 6,80€ contre je crois 30€ le grand format de la poudre HD alors qu'elle est 100 fois mieux pour moi. J'ai versé une toute petite quantité de poudre dans mon tamis et je vais me servir de mon pinceau de chez Real Techniques pour appliquer toute ma poudre sur mon visage, sur les cernes ainsi que sur tout mon visage. Et j'aime énormément ce pinceau parce qu'il a vraiment une application très diffuse, il est très doux, il tient une éternité puisque celui-ci ça fait plus d'un an que je l'ai, je le lave quasiment à chaque fois que je l'utilise et il tient super bien, il est toujours aussi doux, il n'est pas en mauvaise santé. Donc vraiment je l'aime beaucoup. Je prélève ma poudre, vous voyez je fais des petits mouvements circulaires, je tapote et j'applique tout simplement sur mon visage. Donc soit en tapotant sur les zones où je sais que j'ai le plus de brillance, c'est-à-dire ma zone T, un petit peu les pommettes. Voilà et puis je balaye mon visage pour finir. J'insiste un peu plus en pressant un petit peu mon pinceau comme ceci sur les cernes parce que là j'ai deux fois plus de matière. Ensuite comme vous pouvez le voir là j'ai le visage qui est très lisse, j'ai enlevé vraiment tous les reliefs vu que j'ai appliqué du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre. Donc maintenant pour réchauffer un petit peu mon teint et apporter un petit peu plus de reliefs, je vais faire un espèce de contouring qui n'en est pas vraiment besoin finalement parce que je respecte pas toutes les règles. Mais on va dire que les mouvements que je vais faire ça va me servir à réchauffer mon visage et à contourer un petit peu, apporter un petit peu plus de reliefs. Donc pour ce faire j'utilise la poudre de chez Catrice qui est comme ceci que personnellement j'achète en Espagne mais que vous pourrez très bien retrouver sur le site de Maquialia, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est la teinte Deep Bronze et pour vous en dire un peu plus c'est le Matte Bronzing Powder. Voilà. Que j'applique avec un pinceau de chez Sigma que vous pourrez trouver sur le site Sigma qui est sale mais que je n'arrive absolument pas à ravoir. J'avais utilisé un produit crème pour appliquer sur mon visage et depuis je n'arrive pas à le ravoir donc c'est un petit peu gênant. Donc j'en prélève un tout petit peu, je tapote et je vais appliquer moi, hop j'habille juste un petit peu mon miroir voilà. Et je vais l'appliquer ici donc comme si je faisais un contouring mais je vais remonter un petit peu pour bien réchauffer mon visage. Voilà. Tout en faisant des mouvements circulaires comme ça j'aurai pas vraiment cet aspect contouring, une petite barre ici parce que c'est pas vraiment l'effet que je veux donner. J'ai pas vraiment besoin de contourer mon visage. J'en reprends un petit peu, je tapote, je fais l'autre côté. Voilà. Avec le restant je passe un petit peu sur le nez, un petit peu sur le menton mais vous voyez que ça dépose très très peu de matière, c'est vraiment pour uniformiser le tout. Et j'applique en remontant, je vais pousser mes cheveux, j'applique un petit peu sur les tempes, un petit peu sur le front. Je passe maintenant à l'application du blush et aujourd'hui j'ai choisi un blush que j'affectionne particulièrement, que je voulais vous montrer également. C'est un blush de chez Sleek. Donc il faut savoir que les produits Sleek c'est vraiment pas cher du tout et que c'est de très très bonne qualité. C'est super pigmenté et celui-ci je le trouve vraiment très très joli. C'est la teinte suède. C'est un peche marronné qui est très très bien pour la période. Et je l'applique avec un pinceau toujours de chez Real Techniques. C'est un petit peu en forme d'œuf et je privilégie toujours ce pinceau-là quand j'applique ce type de produit, c'est-à-dire très très pigmenté parce que je sais qu'il a aussi, comme le pinceau poudre, une application qui est super diffuse et avec ce type de pinceau vous ne risquez vraiment pas d'en mettre trop ou d'avoir un rond ou une barre suivant comment vous appliquez votre blush. Donc j'en prélève un petit peu. Vous voyez, je tapote pas mal dans mon produit. Je tapote et j'applique sur mes joues. Voilà. Donc moi j'applique pas mal sur le bombé et ensuite je travaille en remontant. Mais je dépose surtout la matière sur le bombé de la joue et je travaille le produit. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper naturel mais à la fois ça vous apporte ce côté bonne mine, ce petit côté ensoleillé aussi parce que du coup comme il est légèrement marronné, pêche marronné, ça vous apporte ce petit côté ensoleillé. Aujourd'hui j'avais envie d'appliquer un petit peu d'highlighter mais c'était une étape vraiment optionnelle. Je le fais vraiment pas tous les jours. Je le fais quand ça me prend pour la journée et en général c'est une étape que je fais systématiquement en soirée parce que je trouve qu'avec les lumières qu'on peut avoir en soirée, c'est très très joli. Donc je prends toujours un petit pinceau de chez Real Techniques, vous avez pu remarquer que vraiment les pinceaux de chez Real Techniques, je les aime beaucoup. Donc celui-ci c'est... c'est quoi ? C'est le setting brush. Il est tout petit, il a un petit peu une forme d'œuf. Donc c'est pareil, c'est un pinceau de précision. Donc soit vous pouvez vous en servir pour appliquer votre poudre transparente sous les yeux pour poudrer votre anti-cerne ou pour faire un contouring au niveau du nez, ce que je ne fais pas mais je sais que vous pouvez le faire avec. Et moi je m'en sers pour l'highlight. Donc je prélève mon produit avec ce pinceau et alors un de mes grands chouchous au niveau de l'highlighter, c'est le Mary Lou Manizer de chez The Balm qui est pour moi le best niveau highlighter. C'est un highlighter qui ira à toutes les carnations, il est hyper lumineux, il n'est pas pailleté, je dirais plutôt qu'il est satiné. Alors au niveau du renvoi de la lumière, il est extra. Et quand même si vous savez doser votre produit, vous pouvez le porter en journée, ça peut rester naturel et en soirée quand vous en mettez beaucoup plus, c'est magnifique. J'ai prélevé un petit peu de produit, je tapote quand même pour éviter les excès parce qu'on est en journée et j'applique ça sur le haut de mes joues, juste au-dessus de mon blush. Voilà. Donc pareil, moi je fais toujours des petits mouvements circulaires parce que je n'ai pas envie que ça fasse une barre. Et voilà, là je pense que vous vous rendez bien compte de ce que ça donne avec les éclairages. Et pour finir, je vais prélever mon highlight avec mon doigt. Voilà. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous le montrer parce que je le trouve vraiment très très joli. Je vous en ai mis une petite quantité déjà avant de commencer la vidéo. Il est super joli. Et alors je le prélève avec mon doigt parce que cette fois-ci j'ai envie d'une application beaucoup plus prononcée au niveau de l'arc de Cupidon ici au niveau, au dessus de la bouche pardon. Et au niveau du dessous des sourcils parce que je trouve ça vraiment super élégant. Si vous mettez un rouge à lèvres foncé par la suite et même si vous mettez un petit gloss avec un petit contour des lèvres ou un rouge à lèvres nude, ça met tout de suite en valeur votre bouche. Alors je vais me rapprocher un tout petit pour que vous puissiez voir. Là j'ai strictement rien sur les lèvres. J'ai mis un baume à lèvres mais je pense que depuis il a été complètement absorbé par mes lèvres. Donc je l'applique juste ici. Donc là vous pouvez voir que c'est affreux. Il faut l'estomper maintenant. Voilà. J'estompe bien. Vous voyez ça met vraiment bien en valeur la forme de votre bouche. J'en prends une toute petite quantité et cette fois-ci comme je vous avais dit j'applique ça sous mon sourcil et pareil avec un autre doigt j'estompe. Et ça va vraiment capter la lumière et apporter cette touche de finition à votre maquillage. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas moi j'ai beaucoup aimé vous faire la démonstration face caméra. Comme ça je pense avoir répondu à toutes vos questions. Vous avez pu voir un petit peu mes gestes, un petit peu les produits que j'utilise etc. Donc voilà. Et alors pour vous reparler un petit peu des produits que j'utilise, c'est le combo parfait pour moi. Si vous avez des imperfections, vous voulez de la couvrance, vous voulez de la matité, ce qu'est-ce qu'il faut utiliser et alors les beauty blender. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai pas testé ça avant parce que depuis que je les utilise, c'est fou quoi. J'ai eu des compliments sur mon teint alors que je n'ai absolument rien changé au niveau des produits. J'ai juste changé l'application et ça change tout. Ça change tout. Vraiment ça vous laisse, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, ce côté naturel mais à la fois photoshopé. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir de défauts mais vous n'allez pas faire plâtrer. Et ça, c'est des petites tueries quoi. Donc je vous les conseille vraiment. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao !